... Je continue sur la question de la ménopause et ma communication, elle repose sur ma thèse de sociologie qui portait sur la construction sociale de la ménopause, son traitement social et l'expérience des femmes dans le contexte actuel français. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma thèse et analyser la ménopause comme un espace de tension entre production du genre et résistance des femmes. Alors pour cela, je m'appuie sur un double matériau. D'une part, constitué des discours sociaux qui construisent la ménopause. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement aux discours médicaux à partir d'une analyse de contenu, d'ouvrages médicaux, de traités de gynécologie, d'encyclopédie médicale et d'ouvrages de vulgarisation médicale également. Et puis, je m'appuie sur une enquête réalisée auprès de femmes ménopausées. Donc, j'ai mené 30 entretiens approfondis auprès de femmes âgées de 45 à 65 ans, de CSP et de lieux de résidence variés en France. Alors tout d'abord, je vais analyser la construction sociale de la ménopause comme une production du genre. Et je vais montrer que les discours médicaux sont sous-tendus par une essentialisation du féminin et une pathologisation du corps ménopausé. Ensuite, je vais me pencher plus précisément sur le traitement social, l'élaboration sociale de la ménopause qui est dans notre contexte marqué par une médicalisation prégnante. Et dans une perspective interactionniste, je vais analyser la consultation médicale comme un espace d'apprentissage, au sens Candonne-Bécaire, apprentissage d'une nouvelle grammaire corporelle. Et enfin, je vais essayer de montrer que si les chaînes médicaux sont largement incorporées par les femmes que j'ai rencontrées, des résistances individuelles aux discours dominants et aux injonctions médicales peuvent être mises en exergue. Voilà. Alors en préambule, je souhaiterais rappeler à la suite de Daniel Delanoé qu'en soi, la ménopause n'existe pas. C'est un concept culturellement et historiquement situé. Donc comme le terme de ménopause et la définition occidentale de ce terme n'est pas universelle. Et comme le soulignait Daniel Delanoé, notamment avec les travaux d'anthropologues comme Davis, Locke ou Bayenne, le fait que la ménopause n'est pas un invariant culturel a bien été montré. Et puis, ce concept, il est aussi historiquement situé puisqu'il est l'invention d'un médecin français qu'il a paru en 1821. Et là, je renvoie encore une nouvelle fois aux travaux de Daniel Delanoé sur cette question. Alors, je vais tout d'abord analyser la construction de la ménopause comme une production du genre. Le discours qui aujourd'hui construit la ménopause dans notre contexte social, c'est le discours médical, principal producteur de signification au sujet de la ménopause. Il est aussi le cadre légitimé d'énonciation de la ménopause repris dans le champ médiatique et par les pouvoirs publics tels que l'assurance maladie. Les discours médicaux fournissent les chaînes d'appréhension et la définition de la ménopause. Ils en produisent donc une certaine réalité. Et j'analyse ce discours comme une production du genre en ce qu'il constitue, à mon sens, un processus de pathologisation du féminin, d'assignation des femmes au biologique et d'essentialisation des expériences des femmes. Alors, quand on s'intéresse à la rhétorique, aux champs lexicaux qui sont mobilisés par les discours médicaux, on remarque qu'ils sont fondés sur le symptôme, la déficience, le risque et la pathologie. Donc, dans les ouvrages médicaux, le prisme d'appréhension de la ménopause est celui du symptôme. Je vous cite quelques assertions. Des bouffées de chaleur sont observées chez les trois cas des femmes à la ménopause, nous dit l'encyclopédie médicale. Les autres symptômes qui peuvent apparaître sont des troubles de l'humeur, une dépression, une irritabilité, une angoisse. Ailleurs, on peut lire que des symptômes gênants apparaissent à la ménopause, parmi lesquelles douleurs articulaires et musculaires, insomnies, fatigue, symptômes dépressifs, prise de poids, peau sèche, fuite urinaire, sécheresse vaginale, désintérêt sexuel, par exemple. Les champs lexicaux de la déficience voire de la dégénérescence parcourent également les ouvrages qui évoquent carence hormonale, appauvrissement global du stock folliculaire, altération de la qualité ovocitaire, atrophie des tissus génitaux, et plus particulièrement, la question de la déficience hormonale va être au cœur des énoncés. Un traité de gynécologie explique ainsi que la ménopause est caractérisée par une insuffisance hormonale qu'elle résulte d'une défaillance génétiquement programmée de la fonction ovarienne. Donc la ménopause n'est pas appréhendée comme une transformation, mais bien un manque. Le risque traverse également les énoncés, donc risque d'ostéoporose, risque cardiovasculaire, et puis le registre de la maladie, puisque ostéoporose et cancer sont directement associés à la ménopause. A mon sens, ces discours sont soutendus par une essentialisation des expériences des femmes, une pathologisation du corps à la ménopause. Ils construisent une forme de figure de la femme ménopausée, que je mets entre guillemets, caractérisée par la vulnérabilité, l'instabilité et la pathologie, et ils tentent à réifier une physiologie féminine. Ils construisent la ménopause comme un bouleversement physique et émotionnel total et inéluctable, et ce faisant procède d'une réduction des femmes au biologique et à la stabilité d'un corps qui est construit comme valétudinaire. Et cette construction sociale de la ménopause me semble efficiente, puisqu'elle va produire des catégories cognitives et des catégories pratiques d'expérience pour les femmes, comme on le verra dans la troisième partie non exposée. Alors, au-delà des discours qui construisent la ménopause, son traitement social participe également de la production du genre. Il investit le corps féminin selon un certain mode à la ménopause, qui est la médicalisation, et les mécanismes qui sous-tendent la médicalisation de la ménopause mettent à mon sens en jeu une certaine norme du féminin dans deux pratiques, notamment celle du dosage hormonal et celle de l'hormonothérapie, donc l'usage d'un traitement hormonal substitutif. Alors, dans la pratique du dosage hormonal qui est effectuée, par exemple, dans celle du bilan hormonal parfois proposé aux femmes pour déterminer si elles sont ménopausées, c'est en effet à l'aune de la chimie des femmes en période de reproduction prise pour norme qu'est jugée un déclin à la ménopause. Donc, le taux hormonal des femmes ménopausées n'est pas considéré comme une norme, mais comme un marqueur excluant de la norme. Et cette pratique procède, à mon sens, d'une catégorisation qui discrimine les corps en fonction d'un critère qui est celui de la fécondité, puisque le corps féminin jugé normal est le corps fécond. La normalisation du corps et le genre sous-tendent également la pratique de l'hormonothérapie qui vise à stabiliser certains rythmes corporels à la ménopause tels que les bouffées de chaleur, à en créer tels que l'advenue de menstruations factices ou à en annuler d'autres comme le vieillissement de la peau et l'épaississement du corps. Donc, avec l'hormonothérapie, il s'agit de normaliser ce fonctionnement corporel et c'est une pratique que j'analyse comme un dispositif de discipline du corps au sens qu'en donne Foucault qui permet d'engommer des manifestations construites comme indésirables. Et donc, moi, j'analyse le THS comme un désidentificateur. J'emploie un mot que j'emprunte à Goffman qui permet aux femmes de se procurer non la fertilité mais les signes de la fertilité. Et en ce sens, j'analyse cette pratique comme un outil de performance de genre, c'est-à-dire un dispositif visant à mettre en scène les attributs associés à la féminité dans notre contexte social. Alors, pour ce qui est des expériences des femmes, celles que j'ai rencontrées s'intègrent tout à fait dans le processus de médicalisation de la ménopause. Sur les 30 que j'ai interviewées, elles ont toutes évoqué la ménopause avec un médecin. Et dans une perspective interactionniste, j'analyse l'interaction femmes-médecins à la ménopause comme un espace d'apprentissage. Apprentissage d'une nouvelle grammaire corporelle. L'interaction femmes-médecins, en fait, à mon sens, s'y réalise une éducation aux symptômes. Puisqu'au cours de la consultation, le médecin endosse le rôle de guide dans la lecture du corps à la ménopause et dans la discrimination de certaines manifestations corporelles. Monique m'explique ainsi « Quand je suis allée voir mon médecin à la ménopause, il m'a dit que la ménopause donnait quatre choses. Il m'a dit bouffer de chaleur, énervement, plus de règles et grossir. » Il m'a dit ces quatre choses. Et la lecture médicalisée du territoire corporel va finalement opérer comme éducation puisqu'elle contribue à divulguer des notions précises aux femmes, à valider ou à discriminer des manifestations corporelles, c'est-à-dire en fait à développer ce que Baker appelle un système de catégorie qui est là associé à la ménopause. Donc l'apprentissage concerne notamment la cessation progressive des menstruations. Ma gynécologue me dit Bernadette m'a dit « Vous êtes en pré-ménopause, pendant trois mois vous n'allez pas avoir vos règles, un mois après vous allez les avoir. Et depuis l'âge de 48 ans je notais tous les mois quand je les avais ou pas parce que la gynécologue me le demandait. Les bouffées de chaleur constituent l'autre objet majeur d'apprentissage en interaction avec le médecin. Hélène m'explique « J'avais beaucoup entendu parler des bouffées de chaleur, je connais les symptômes des bouffées de chaleur, on en avait parlé avec ma gynéco. » Hélène n'a jamais eu de bouffée de chaleur. L'apprentissage peut prendre des formes rigoureuses telle la tenue d'un carnet de symptômes sur la demande du médecin. Et je vais passer maintenant plus rapidement mais voilà, j'espère avoir réussi à vous montrer cet apprentissage de la technique qui s'élabore en interaction avec le médecin. Pour terminer, une partie disons conclusive sur les brèches de résistance qui sont apparues au cours des entretiens avec les femmes que j'ai rencontrées. Alors certes, les discours médicaux au sujet de la ménopause, ils forment un récit qui est efficient dans le sens où il est producteur de catégories cognitives et de catégories pratiques d'expérience pour les femmes. Mes interviewées, elles ont largement incorporé les représentations biomédicales. Elles ont tout évoqué la ménopause avec un médecin et le symptôme est pour elles le cadre d'expérience de la ménopause. Toutefois, certaines des formes de résistance émergent. Formes de résistance aux discours dominants et aux injonctions médicales. Alors, ces résistances, elles sont doubles. D'une part, elles relèvent de la mise à distance de catégories d'assignation dont les femmes sont l'objet. Donc, catégories, en fait, telles que le construit le terme même de femmes ménopausées. Donc, voilà, qui est dénoncé ce processus de catégorisation par les femmes que j'ai rencontrées. Monique me dit aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu l'image, disons que c'est l'image de la ménopause, c'est l'idée une femme ménopausée, c'est une femme qui est bonne à jeter à la casse. Inès me dit le mot ménopausé est porteur d'un contenu très négatif, mais la femme n'existe pas que par rapport au fait de pouvoir avoir des enfants. Voilà, le processus de catégorisation rhétorique est l'objet d'une mise à distance. Et puis, plus largement, les résistances des femmes, elles prennent la forme d'une remise en cause des injonctions médicales et notamment en ce qui concerne l'hormonothérapie. Alors, parmi les femmes que j'ai rencontrées, c'est plutôt le cas des femmes rurales et des catégories populaires qui remettent en cause le THS. Alors là, je n'ai pas le temps de vous l'exposer, mais ça renvoie à des représentations du corps qui sont parfois différentes parmi les femmes que j'ai rencontrées entre des urbaines de CSP supérieure et des rurales de catégories plus populaires. et qui, pour ces dernières, en tout cas, refusent plus la prise d'un traitement qu'elles perçoivent comme chimique et contre nature, qui confrontent beaucoup plus la parole du médecin avec notamment celle des pairs. Il y a une socialisation entre pairs qui fonctionne comme espace d'information alternatif aux injonctions médicales. Et juste pour terminer, je voudrais souligner le fait que, voilà, à mon sens, je vais reprendre le terme de Suzanne Zontag qui parle d'un double standard du vieillissement qui est à l'œuvre dans notre culture avec un vieillissement donc construit comme, je la cite, une affection morale, une pathologie sociale intrinsèquement liée au fait qu'il affecte plus les femmes que les hommes. Et à mon sens, la ménopause constitue un épisode prégnant de cette construction dissymétrique puisque s'y actualise à la fois un pouvoir sur les corps des femmes et une minoration du corps stérile. Et voilà, juste pour citer, je termine là, Butler qui dit que le genre est toujours un fer. À mon sens, la construction sociale de la ménopause sous-tend cette socialisation à un moindre corps qui est en jeu dans l'expérience de la ménopause dans notre contexte culturel. Et je vous remercie beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements